Bonjour, pour cette troisième vidéo sur le Move Shot Move, qui est donc un tracker d'étoiles, on va plutôt s'orienter sur le résultat que l'installation elle-même, parce que l'installation je vous l'ai décrite dans deux vidéos préalables, donc comment on l'assemblait, comment on le mettait sur le trépied, etc. Il y a eu quelques petites modifications qui ont été faites, puisque je suis parti d'un trépied classique avec une rotule ball, et je peux vous assurer que caler le laser sur l'étoile polaire avec une rotule ball, et bien c'est pas du facile, 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 parce que ça part dans tous les sens, tout simplement, ni à droite, ni à gauche, etc. Donc je pense que certaines têtes, alors sans parler d'une tête micrométrique comme j'ai sur le deuxième trépied, mais une tête peut-être orientée plus vidéo, ou qui a un réglage, on va dire, horizontal, puis vertical séparé, serait certainement beaucoup plus pratique pour caler le faisceau laser. Une rotule ball, c'est très pratique, mais c'est pas terrible pour la précision dans ce style-là. Bon, c'est pas grave, on va attaquer le vif du sujet. Donc, en cette soirée, c'était le 23 mai 2020, on a été avec un collègue dans un site assez dégagé, enfin assez dégagé dans la limite du possible en termes de pollution lumineuse. Comme vous pouvez le voir, on n'avait qu'un pourcent de lune visible, donc ça ne nous gênait absolument pas, et la météo était tout à fait clémente. Par contre, il y avait quand même quelques petites traînées nuageuses dans le ciel, mais sinon ça ne nous a pas posé de réel problème. Je vous montre donc le matériel en situation, donc là vous retrouvez le 550D avec l'objectif d'origine, le 18-55 Donkey SST-M2, la version F4, et non la version F3.5. Donc, rotule ball, trépied classique, on va dire, assez léger, enfin classique. Et à côté, le Canon EOS 6D, donc avec un trépied Benro un peu plus sérieux, tête à micro-réglage, pardon, 3D, et piloté par une tablette avec l'application DSLR Contrôleur. Voilà. Le Canon 550D, évidemment, la mise au point a été faite, l'aplomb a été fait avec le niveau à bulle, en plus de la vérification du niveau à électronique, on va dire. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on voyait. Ça, c'est une image qui a été prise à 102 400, oui, c'est ça. 102 400 ISO sur le 600D. Donc, c'est la vue que nous avions devant vous. Alors, en concret, ça fait ça en réalité, voilà, prise à 5000 ISO. Donc, comme je vous le disais, on voit la voie lactée ici. Par contre, on voit des nuages qui vont perturber toutes les photos, un peu partout. Et là, vous avez en situation, donc, le 550D, le MSM, le pointeur laser qui est ici. Et donc, voilà ce que ça donne une fois qu'il a été installé dessus. En sachant que l'objectif pour faire des tests, j'ai pris l'objectif 35 mm F2 IS USM. Donc, 35 mm F2 IS USM de mémoire, ça correspond, je l'avais mis de côté, voilà, c'est ça, à 56 mm. Puisque le facteur APS-C étant 1.6, si je prends 35 multiplié par 1.6, j'arrive bien à 56 mm. Donc, c'est un mini petit zoom, petit téléobjectif, on va dire. L'avantage, c'est que ça va me permettre, en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas réellement de voir une super photo en elle-même, c'est surtout de voir est-ce qu'il est capable de réellement tenir le coup en termes de nombre de minutes et en suivi d'étoiles sans avoir des étoiles qui sont des traits et des étoiles bien pointues, enfin des pics, des étoiles très précises, on va dire. Donc, si on part sur une base d'un calcul de la règle des 500 ou des 450, on divise donc 450 par la focale 56 et nous arrivons à un temps de pause maximum de 8 secondes, 0,03, 8 secondes. C'est-à-dire que toute photo prise avec cet objectif sur cet appareil photo qui dépasserait un temps de pause de 8 secondes aurait des images, non pas des points, mais des traits. J'avais fait un article là-dessus que je vais essayer de vous retrouver, voilà, qui vous montre en fait un temps de pause trop long, un temps de pause idéal. Alors, pourquoi on a ce problème ? Tout simplement, comme je le décris un petit peu plus haut ici, parce que la Terre, elle tourne sur elle-même sur une période de 24 heures. Et donc, si on regarde exactement ce qu'elle fait, elle tourne à une vitesse de 1666 km heure ou 0,46 km par seconde ou 460 mètres par seconde à l'équateur. Donc, de par ce fait, les étoiles, elles, restent fixes. Or, si on a un temps de pause qui est trop long, automatiquement, on va avoir des effets de traits puisqu'on ne suivra pas les étoiles. C'est bien pour ça que le Move South Move, comme tous les trackers d'étoiles, sont prévus en ce sens, c'est-à-dire qu'ils ont un moteur en fait qui tourne à l'inverse du sens de rotation de la Terre de façon à compenser les mouvements de rotation de la Terre. Ça a deux incidences. La première incidence, c'est que tout simplement, si on fixe le ciel et qu'on a une partie de Terre qui est prise dans la photographie, à ce moment-là, le ciel devrait être extrêmement net, mais le sol va devenir flou puisqu'il va se déplacer. La deuxième incidence que ça a, c'est tout simplement que si on est mal pointé sur l'étoile polaire, eh bien, on va avoir un effet d'étoiles qui vont tourner sur elles-mêmes, comme un disque solaire un petit peu. Alors, je vais vous montrer ce que dit là-dessus, zut, comment ça s'appelle ? Voilà, ce que dit le site MSM, donc de vente de Move South Move. Donc voilà, il vous présente ici l'étoile polaire et il vous demande de faire l'alignement du laser sur l'étoile polaire parce qu'en fait, l'étoile polaire est pile dans l'alignement de la Terre, ce qui veut dire que si on est bien pointé sur l'étoile polaire, la Terre se tourne en soi elle-même, automatiquement, normalement, vous ne devriez pas avoir de décalage. Voilà leur représentation à eux. Donc voilà ce que ça donne sur un de leurs visuels, mis sur leur site. Et on se retrouve ici. Comment on trouve l'étoile polaire ? Alors, on va retrouver ça en plus gros. En fait, on a la grande ours. On prend le point qui est ici. On file droit, on va dire, ici. On recherche la petite ours, le bout de la poignée de la fameuse casserole de la petite ours. Et c'est l'étoile polaire. Et ici, vous avez 5 fois la longueur de ce point-là à ce point-là. Alors, j'ai trouvé un site qui explique un petit peu mieux la chose. Voilà. Donc on retrouve ici la grande casserole, enfin la grande ours. Et ici, dans l'alignement de ces deux étoiles ici, on retrouve l'étoile polaire. Un autre dessin, la même chose, un petit peu plus clair. Et un dessin ici qui représente, voilà, le nombre de ponts. Donc cette distance-là est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois reportée. Alors, pour céder, pour la reporter, tout simplement, utilisez votre main en écartant plus ou moins les doigts. Et vous la reportez comme ça et automatiquement, vous vérifierez bien que vous êtes sur l'étoile polaire. On peut refermer ça. On n'en a plus besoin. Donc, dans notre cas, voilà ce que ça a donné. Alors, les photos sont floues, pardon, parce qu'elles ont été prises avec l'EOS 6D avec un objectif 50 mm f1.4 en mode autofocus, en essayant de faire l'autofocus pour voir s'il était capable de faire l'autofocus sur le faisceau. Et d'ailleurs, on voit que le faisceau est pas mal du tout. Et donc, voilà l'appareil avec le faisceau laser. Alors, quelques images floues, malheureusement. Le faisceau laser qui part vers le ciel. L'appareil avec son move-shoot-move installé. Donc, le faisceau laser, lui, va bien sur le nord. Voilà. Et l'appareil, lui, est calé vers l'est puisque la voie lactée était sur l'est à ce moment-là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement voir maintenant le résultat que ça a donné, tout ça. Hop, pardon. Bon, pour ce faire, on va utiliser Canon Digital Photoprofessionnel version 4 qui va nous permettre de voir, justement, les photos qui ont été prises avec. Alors, les premières photos ont été prises avec le 18-55-4-56 ISSTM, donc, à 18 mm. Donc, on a les informations EOS 800D, 6000x4000, du RAW, F4, 15 secondes, 25600 ISO, plusieurs essais, 6400 ISO, etc., etc. Ce n'est pas vraiment ces photos qui nous intéressent. Ces photos qui nous intéressent, elles commencent ici. Voilà. Donc là, vous avez une photo qui a été prise, pardon, ça c'est des darks avec le bouchon, qui ont été prises ici, voilà, avec le 35 mm monté sur le move-shot-move. Donc, 35 mm, F2, 30 secondes de pose, 1600 ISO. Soit un JPEG, soit un CR2, qu'importe, on va prendre celui-ci. Là, ce qu'on va faire, on va zoomer pour voir ce qui se passe, donc, à 100%. Hop là, voilà. Et là, on a une pose. On a déjà une photo qui est à 1600 ISO. Donc, 1600 ISO, ça nous a... c'est pas très très lumineux, mais bon, ça permet de voir quand même qu'on a un voile nuageux derrière, et ça permet de voir surtout que les étoiles sont parfaitement pointues, enfin, pointues, c'est un point, quoi, c'est pas un petit trait qui fait des... comme je montrais sur mon exemple tout à l'heure, des déplacements, c'est bien... l'image est bien stabilisée. Pour l'instant, nous avons une pose que de 30 secondes. On est d'accord. On va passer sur une autre photo, et on va travailler sur une photo, on va prendre le JPG, c'est le plus rapidement chargé. Cette fois-ci, à 3200 ISO, toujours 30 secondes. Donc, on regarde, on zoom à 100%. 30 secondes, le move, short move, pareil. Pas de traînée quelconque. Il gère tout à fait bien son suivi d'étoiles. On revient en arrière. On va commencer à travailler, donc, avec une photo, cette fois-ci, à 6400 ISO. Alors, en fait, cette montée en ISO, elle est un petit peu ridicule, parce que, justement, le but... Là, vous voyez, pareil, toujours sur 30 secondes, il suit tout à fait, on le voit. Alors, pourquoi elle est ridicule ? Parce qu'en fait, le but du move, short move, c'est si on est capable de suivre les étoiles, c'est d'être capable d'augmenter son temps de pose pour pouvoir, dans le même sens, diminuer sa sensibilité ISO. Typiquement, si je dois prendre pour avoir un résultat assez efficace, on va dire pour arriver à avoir la voie lactée correctement, une photo à 6400 ISO sur 30 secondes. Si je me mets à une minute, je peux descendre à 3200 ISO. Si je me mets à deux minutes, je peux descendre à 1600 ISO. Si je me mets à quatre minutes, je peux descendre à 800 ISO. Alors, quel est l'avantage et l'inconvénient ? Tout simplement, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de dynamique de capteur, plus on va descendre vers l'ISO natif du capteur. En fait, un capteur, il est prévu pour avoir une sensibilité électronique, c'est-à-dire de base. Globalement, c'est autour de 100 ISO. Toute sensibilité que vous modifierez vous-même en augmentant mécaniquement via le commutateur ou électroniquement via un calcul d'ISO qui sera fait par l'appareil, type il va vous faire une image à 1600, à 2000, à 5000, etc., ça sera artificiel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui, qui va décider d'augmenter l'image finale, le résultat final. Mais en aucun cas, le capteur va devenir super capteur et va devenir super plus sensible d'un seul coup. Et le problème, c'est exactement comme dans le son, le son IFI, le son audio, on a ce qu'on appelle un rapport signal-bruit. C'est-à-dire que quand vous enregistrez un son avec un micro, un son analogique, et que vous l'amplifiez, vous le rendez plus fort, à un moment, vous allez entendre du souffle derrière. Ce souffle est obligatoire. Bien sûr, on a des possibilités de le traiter. C'est-à-dire qu'on le traite électroniquement parlant ou logiciellement parlant avec un ordinateur, avec des solutions de type DSP, Digital Signal Processing, qui vont essayer de supprimer le souffle à la voix pour vous rendre un son un peu plus sympa. Le problème, c'est comme tout traitement numérique, c'est que si vous supprimez du souffle à la voix, c'est un tout. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une voix, je ne dirais pas voix de canard, mais elle va être un petit peu moins harmonieuse, moins jolie. Donc, toute amplification génère du bruit. On a exactement la même chose avec une image ISO. Votre capteur étant prévu pour 100 ISO, vous montez à 200, vous allez rajouter des petits grains, des petits artefaces, des petits points rouges ou points verts qui vont arriver sur votre photo. Alors, ça ne se voit pas beaucoup puisque votre processeur est assez puissant pour pouvoir le traiter à 200 ISO. 400 ISO, on ne le voit pas trop. Quoique, on prend un vieux EOS 350D, 400 ISO, on commence à voir les petits points apparaître. 1600, ça passe encore. Par contre, 3002, on commence à les voir. 6400, on les voit vraiment. Sauf sur certains appareils de type capteur full frame qui sont déjà avec des picelles plus gros, donc qui sont un peu plus tolérants. Typiquement, si je fais un comparatif entre le 6D à 6400 ISO, il est moins pire, on va dire, que mon 800D à 2005, par exemple. C'est pour vous donner le rapport. Donc, ça joue aussi la taille du capteur en full frame ou pas full frame, la qualité du capteur joue beaucoup, mais il faut savoir que vous allez avoir du bruit. Donc, le bruit, l'avantage, on fixe une étoile, on se pointe dessus, on met un temps de pause maximum, on descend les ISO. Ça, c'est une des deux raisons pour pouvoir acheter le shoot move. Une autre raison aussi, c'est pour ceux qui font l'empilage d'étoiles. Ils se pointent dessus, l'appareil reste fixe, garde bien l'étoile, l'étoile ou la galaxie ou n'importe quoi d'ailleurs. Et en fait, derrière, on peut faire autant de photos qu'on veut avec un temps de pause. Alors, évidemment, il a ses limites. Le constructeur dit qu'au bout de 4 à 5 minutes, il risque de partir. Alors ça, ça dépend de votre objectif évidemment, parce qu'il s'est donné, je crois, de mémoire pour un téléobjectif de 200 mm. Si vous avez un ultra grand angle ultra tolérant, vous allez pouvoir peut-être faire 10 minutes de pause avant qu'il commence à perdre son tracking, voire même beaucoup plus certainement d'ailleurs. Donc, vous voyez pourquoi ces photos ne sont pas forcément réalistes. J'ai voulu faire l'essai parce que pendant que j'étais dans ma plage d'essai, j'ai fait l'essai, j'ai monté les ISO. Maintenant, on va faire l'inverse, on va monter le temps et on va voir ce qui se passe. Donc là, nous étions sur 30 secondes. Maintenant, on va passer sur 1 minute. On va essayer de prendre le JPEG, il ne sera plus vite chargé. Voilà. Donc, 1 minute. On l'a ici, 62 secondes pour être précis, 1,3. Donc, à 800 ISO. Donc là, on a vraiment baissé les ISO. Et si on fait un zoom à 100%, on se rend compte que les points sont toujours aussi beaux. Voilà. Alors, on est à 800 ISO. Donc, j'ai carrément baissé les ISO. Mais par contre, il m'a compensé. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le sol est complètement flou. À 1 minute, ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous voyez, là, il y avait une éolienne au fond qui était allumée et voilà ce qu'elle donnait l'éolienne. Elle faisait ce fameux trait. Alors, si en fait, j'avais fait l'inverse. Si je n'avais pas eu le move shoot move, que j'aurais fait une pause d'une minute, eh bien, en fait, ça aurait été mes étoiles qui auraient fait ça. Et mes étoiles, elles font ça. Elles ne bougent pas. Alors, j'ai remarqué qu'il a quelques défauts. Alors, est-ce que c'est dû à l'objectif ou pas ? Je ne sais pas. Il y a des points rouges. Alors, je pense que c'est dû soit au traitement numérique, des points violets. Je pense que c'est dû au traitement numérique de l'appareil. Bon, l'appareil, le capteur est propre. Donc, il n'y a pas de problème dessus. J'avais remarqué ça. J'ai aussi remarqué que cet objectif crée ce qu'on appelle du coma. Voilà. Du coma, c'est ça. C'est une espèce de déformation du point. Et pourtant, le 35mm f2 Canon IUS-USM est très bon. Mais là, vous voyez, par exemple, il y a encore un petit point violet. Alors, c'est un point qui est peut-être plus fort que les autres, qui est saturé au niveau du capteur. On n'est qu'à 800 ISO pourtant. Et il y a toujours du coma. Voilà. Alors, il y a du coma. Ce qui est marrant, c'est que c'est surtout de ce côté-ci, on va dire le haut droit. Et si on va de l'autre côté, donc sur la gauche de la photo, on voit beaucoup moins de comas. Bon, maintenant, il y a un peu plus d'artefacts ici, donc je ne sais pas. Il y a un petit coma ici. Bon, voilà. On va changer d'image. On va maintenant passer sur la dernière image, qui est donc, à mon avis, une image, on va dire, maximum. Puisque c'est une 800 ISO. Alors, le sol est complètement flou. Et là, on voit bien la traînée de l'éolienne qui a encore augmenté. Le sol est complètement flou. Par contre, le ciel est magnifique. Et c'est deux minutes. Là, on part sur 120,7 secondes de pause. Deux minutes de pause à f2 à 800 ISO. On va regarder ce que ça donne. 100%. Voilà. Comme on voit, les étoiles, elles sont toujours super. Donc, le move, shoot move, au bout de deux minutes avec un objectif qui équivaut à un 56 mm réel, puisque c'est un 35 mm monté sur un APS-C, suit très correctement. Au bout de deux minutes, ça tient la route. Le produit tient la route. Le produit, pour le prix qui coûte, tient vraiment la route par rapport à certains Star Aventurer ou autres qui ne font pas forcément mieux. Il y a toujours ces espèces d'artefacts qu'on trouve ici et toujours les défauts de coma de l'objectif. À mon avis, je ferme un petit peu à 2,8 ou à 4 et ça s'est réglé, je pense. Et si on descend dans l'image, voilà, pardon. Comme on le voit, la traînée a duré un peu plus longue, évidemment, puisqu'en fait, le sens de rotation de la Terre, par rapport à l'éolienne, elle, eh bien, la Terre s'est déplacée et donc ça m'a fait ce tiré-là. Mais ce trait-là, je l'ai au sol. Je ne l'ai pas dans les étoiles. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si on veut faire une photo de paysage, pardon, voilà. Si on veut faire une photo de paysage, bien, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne plusieurs photos. Ça veut dire que déjà qu'on cale son Move, Shoot, Move, on le met bien sur l'étoile polaire. Avant de l'allumer, enfin, on cale son appareil photo, on vérifie que tout est d'aplomb, puisqu'en fait, le souci que j'ai eu aussi, c'est un peu dommage, c'est peut-être dû au support ou à je ne sais pas quoi. J'ai mis le Move, Shoot, Move en service, j'ai pointé sur l'étoile polaire, j'ai calé sur l'étoile polaire, j'ai, comment dirais-je, débloqué la rotule, mais de l'appareil photo, c'est-à-dire celle qui était sur le Move, Shoot, Move, j'ai calé l'appareil photo et à ce moment-là, ça avait commencé à décaler le réglage sur l'étoile polaire. Donc, il faut bien revérifier, une fois qu'on a calé son appareil photo, qu'on est toujours sur l'étoile polaire. Donc, la solution, si on veut faire une magnifique photo de ciel plus de paysage, c'est ne pas allumer le Move, Shoot, Move, faire une photo de 30 secondes, voire plus sur le paysage qui est devant nous, de façon à lui sortir un maximum de netteté, baisser les ISO s'il le faut, quitte à faire une photo de plusieurs minutes à 100 ISO, de façon à avoir un sol qui est magnifique et on garde cette photo de côté. Après, on active le Move, Shoot, Move et là, on prend sa photo du ciel, par exemple à 200 ISO, 4 minutes et on assemble les deux avec un logiciel d'assemblage, par exemple Photoshop, Gimp ou n'importe quel autre logiciel qui est capable de gérer de calques et de la superposition de calques. Voilà, et là, je pense qu'on a une photo magnifique de paysage. Pour le ciel profond, ça peut être intéressant aussi. Partenant, pour une photo à l'ultra grand angle, de paysage, je ne sais pas si réellement ça vaut le coup. Partons clairement, entre les photos que je pourrais faire, je pense, avec le 6D et le RX 15 mm, 15 mm sur un APS-C pour mettre l'équivalent, ça voudrait dire qu'on divise 15 mm par un 6. Diviser par un point 6, ça va faire quelque chose comme 11 mm, je présume. Non, ça fait 9,37 mm. Voilà, donc mon objectif 15 mm sur mon 6D qui est un full frame correspond à un objectif de 9 mm sur un APS-C. A ma connaissance, ça n'existe pas. Le mieux, ça doit être des 10-24 de chez Tamron ou des trucs comme ça, on n'est pas loin, mais 9 mm, ça n'existe pas. En plus, c'est un 2-4 d'ouverture, donc même le Tamron, de toute façon, ça doit être un 3-5. Il y a peut-être des objectifs de chez Lowa ou chez Zeiss peut-être, mais je ne crois pas, qui sont capables de faire la tambouille. Donc, ça permet d'avoir un ultra grand angle qui busait un ultra grand angle rectilinéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un fiche X qui arrondit énormément les coins de l'image, ça vous fait une image carrée. Donc, partant de ce principe, est-ce que le Move Shoot Mode pour la photo de paysage champ large, on va dire, parce que le IRIX a quand même un champ de plus de 100 degrés de large, en largeur de champ. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je ne sais pas. Maintenant, il y a une autre astuce aussi, c'est par exemple, bon, ce n'est pas que je vends du tout IRIX, mais IRIX fait de très très bons objectifs, c'est qu'IRIX vend un 11 mm, mais full frame. Pareil, un rectilinéaire, pas un fiche X. Et si on met un 11 mm et qu'on le divise par 1.6, ça équivaudrait à mettre un objectif de 6,8 mm, presque 7 mm sur un APS-C. Alors là, ça n'existe carrément pas. Mais 11 mm, même en full frame, on a encore plus large, parce que là, on doit taper dans les 120 degrés, je pense, 120 et quelques d'ailleurs, je crois que c'est donné. Et là, je me demande l'intérêt du Move Shoot Move pour de la photo comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à faire deux photos ? Une du ciel, une de la terre, faire un assemblage avec tout ce que ça nécessite de faire, les retouches pour pas que ça se voie, les recollages, enfin bref, je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, moi, je pense que ce sera tout. Comme vous avez pu le voir, le Move Shoot Move tient tout à fait la poursuite sur une photo de 2 minutes. Donc, avec un objectif de 35 mm qui correspond à un 56 mm APS-C, ce qui n'est pas anodin puisque c'est bien un petit objectif, l'étoile reste bien, comment dirais-je, fine. Elle ne fait pas un trait, il tient tout à fait ses promesses en termes de suivi d'étoile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir.